bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminé du mois d'octobre et ce mois ci j'ai neuf coloriages à vous présenter c'est plutôt pas mal surtout que vous allez voir je me suis lancé dans des gros projets ce mois ci j'ai fait des colos qui m'ont pris beaucoup de temps mais franchement je suis plutôt contente de vous montrer tout ça il ya pas mal de coloriages que vous avez déjà vu si vous me suivez sur instagram ou si vous avez vu mes blogs mais il y en a quand même certains que je ne vous ai jamais montré donc c'est parti on va commencer tout de suite avec le peu de mystère que j'ai fait donc c'est les grands classiques disney tome 1 et j'ai réalisé trois coloriages dedans ce mois ci 4 pardon donc j'ai fait jimini cricket que j'ai beaucoup aimé faire franchement je me suis hyper appliqué et j'aime beaucoup le rendu j'aime bien tous les détails et tout je me suis bien amusé ensuite j'ai fait cette double page là donc de toute façon les solutions ne sont plus à présenter je pense que vous les avez vu 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 et revu mais bon voilà pareil je me suis un peu appliqué j'ai essayé de faire le moins de traces possible je trouve que c'est plutôt pas mal avec la technique des petits ronds sur la sorcière franchement je trouve que ça va y'a pas trop trop de traces donc je suis contente du résultat j'ai eu quelque chose de bien intense et ensuite j'ai fait woody alors lui je me suis pas trop trop appliqué je vous avouerai que j'ai fait ça un peu à l'arrache et du coup ça se voit un petit peu mais ça va dans l'ensemble c'est pas pourri pourri mais j'ai pas j'aimais pas trop le choix du violet pour faire les ongles là j'ai pas trop compris j'aurais préféré un gris je sais pas j'aime pas hyper bien le rendu mais voilà il est fait j'en suis donc au 21 sur 100 il ya encore du boulot mais pardon il ya quand même quelque chose quelque chose de pas mal d'avoir fait 20 colos sur 100 je pense que c'est quand même pas mal même si je suis loin 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 de l'avoir fini bah c'est quand même pas donc voilà pour celui ci ensuite j'ai colorié dans mon clara marcoval magical delight donc je suis en train bah voilà je l'avance j'ai sélectionné celui ci et le fairy celebration parce que je me dis bon je peux pas tous les faire en même temps donc j'ai pris ces deux là surtout donc là je me suis juste amusé à rajouter deux trois paillettes je sais pas j'ai une envie subite j'ai rajouté des paillettes voilà j'ai réalisé donc ce coloriage là je l'ai posté très récemment sur instagram il s'agit de ma petite souris donc la petite souris qui est faite au lightfast et luminance voilà de toute façon dès que c'est clara marcova c'est polychromos luminance lightfast c'est mon trio préféré j'utilise mes crayons préférés pour mes livres préférés voilà donc vous avez montré l'effet bois dans mon vlog si ça vous intéresse de voir comment je fais j'avais fait avec les drawings tout ce qui est feuilles les murs ici etc c'est un mélange de luminance et lightfast mélanger des teintes l'effet poil il est pareil mélange de luminance et lightfast j'ai mis une toute petite touche de stylo gel à paillettes sur les petites cloches le fond c'est du néocolor 2 donc j'ai voulu sortir de ma zone de confort j'ai fait un fond bleu je ne fais jamais de fond bleu c'est très rare à part bien sûr pour des fonds marins évidemment mais si je suis pas sous l'eau je me dirige très rarement vers le bleu parce que c'est pas une couleur que j'aime mais là moi fois c'est pas mal au début j'étais hop une est ce que j'ai fait c'est moche puis finalement ça va je voulais faire un ciel mais en même temps un truc assez fantaisiste voilà un truc un peu nébuleux je sais pas j'avais pas envie d'un truc super précis avec des nuages et tout et puis j'ai mis du posca donc il ya du signaux blanc pour les points blancs et du posca rose et violet voilà franchement j'aime bien ce petit colo je l'ai trouvé super sympa à faire ça a même pas gondolé franchement le papier est top dans les clarevoir couva donc voilà pour celui ci ensuite j'ai réalisé celui là donc celui là c'était un petit colo d'halloween puisque c'est moi qui ai dessiné le chapeau de sorcière à la base c'est une petite fée mais je me suis dit que j'allais la transformer en petite sorcière féerique histoire de coller au thème d'halloween donc ce colo effet au lightfast de derwent et au luminance comme d'habitude donc j'ai mélangé les deux j'ai utilisé pas mal de signaux blancs un petit peu sur les cristaux un petit peu sur les champignons et sur les champignons il ya du posca rose violet il ya du jaune aussi un peu mélangé toutes ces teintes j'ai utilisé du stickle donc là c'est la teinte stardust et la teinte confetti sur la sorcière je pense que vous arrivez à voir j'ai pas une luminosité de dingue le fond donc là par contre je suis restée dans la zone du confort du vert c'est du neo color 2 et en fait je suis venu mettre des ronds de alors je sais plus avec quoi je les fait les ronds si c'est du néo color 2 ouais donc avec du néo color 2 mais à sec je suis venu faire un peu un effet bokeh de partout avec ma règle de son ma règle je m'en sers tout le temps voilà celle ci voyez qu'il ya un peu des traces de tout et n'importe quoi dessus et en fait je suis venu faire avec mon néo color 2 mais sans les aquarellés à sec je suis venu tracé des ronds un petit peu de dans les teintes jaunes violets pour rester dans mon colo et franchement j'adore le rendu je trouve ce que ça fait un petit peu plus sympa sur le fond donc voilà pour ce colo là franchement je l'aime beaucoup j'ai voulu faire un truc un peu d'halloween sachant que dans le livre il n'y a pas spécialement de coloriage d'halloween donc j'ai voulu faire le mien du coup voilà pour ce livre ensuite j'ai attaqué le thomas kinkaid enfin enfin donc si vous avez vu mon blog numéro un vous savez de quel colo je pars je l'ai aussi publié sur instagram et j'ai réalisé le alice alors il m'a pris un temps de malade il m'a pris une semaine mais franchement je suis super contente du rendu de ce coloriage voilà donc j'ai utilisé les luminance et les lightfast de toute façon je pense que voilà c'est mes crayons préférés c'est ceux avec lequel j'arrive à avoir le meilleur rendu et franchement je ne regrette pas du tout d'avoir mis le prix pour ces gammes mais je m'en sers vraiment pas mal et ils sucent pas vite parce que je m'en sers tout le temps et j'ai l'impression que ça baisse pas donc je suis super contente donc pour ce colo là donc j'ai fait un petit peu à ma façon j'ai pas repris tout à fait les mêmes teintes au niveau de l'herbe j'ai fait mon herbe j'ai fait mon alice comme vous pouvez le voir c'est pas forcément les mêmes teintes au niveau de la peau les reflets de l'eau j'ai mis un petit peu plus en valeur le lapin parce que là on voit on voit à peine après franchement c'est impossible de faire exactement exactement la même chose enfin voilà c'est de la peinture ça se voit on voit qu'il est utilisé soit du couteau soit soit du pinceau mais moi avec mon crayon j'arrive pas forcément même rendu mais bon franchement ça va je suis quand même contente de ce que j'ai réussi à obtenir j'ai galéré sur l'arbre je vous avouerai qu'il m'a pris quatre plombes l'arbre et mais bon ça va le ciel aussi ça a été un peu chiant à faire parce que j'aime pas faire le ciel mais franchement je suis super contente c'est un colo qui vous a beaucoup beaucoup plu et voilà donc je pense que j'en referai un je sais pas trop lequel peut-être que je continuerai ce d'alice ou un de la petite sirène je sais pas j'en ai repéré un aussi de ma belle voix dormante qui m'intéresse du coup je me demande bah j'avais hésité avec Sandrine voilà celui-ci j'ai bien envie de faire celui-ci je sais pas pourquoi mais il m'inspire en bref on verra suite au prochain épisode donc voilà ensuite alors je suis désolée je dis tout le temps tout le voilà 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 j'essaye de de plus trop le dire mais j'ai du mal c'est vraiment mon tic de langage est celui-ci donc dans le flora j'en ai fait pas mal j'en ai fait trois vous savez que c'est un livre que j'adore 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 maria troll donc j'ai fait mon crapaud où il est mon crapaud hop le voici alors ce coloriage là il est réalisé au luminance ça a été le premier que j'ai fait au luminance et en fait j'ai fait le fond au sparkle de spectrum noir et on va rien voir du tout mais quand on les met en pleine lumière ça les ça met des comment dire des paillettes on les voit bien quoi mais là j'ai pas de lumière à disposition c'est dommage parce que j'ai la lumière du jour mais je pense que vous verrez peut-être un petit peu sur le bas mais ça brille vraiment de partout je vous invite si vous allez voir sur instagram on voit vraiment bien parce que du coup j'avais utilisé la lumière du flash parce que là c'est dommage on voit pas pas très bien comment ça rend mais c'est super super beau sinon tout le reste est fait au light face même la petite fille le crapaud j'ai mis du stylo gel doré dans la couronne et franchement c'est trop trop beau quoi l'intensité du rouge pour les fleurs franchement c'est magnifique donc c'est des pivoines du coup les pivoines rouges je suis pas sûr que ça existe mais bon c'est pas grave j'ai envie de rouge donc j'ai mis du rouge vous savez moi les fleurs je les invente ensuite j'ai fait celui ci donc celui ci je l'ai fait essentiellement à l'aquarelle il y a du je sais plus je crois que c'est du light fast aussi parce que du coup je les avais fait les deux d'affilée donc ouais j'ai fait les champignons le petit mutin au light fast et les herbes tout ça c'est de l'aquarelle l'aquarelle de windsor newton et j'ai fait le fond à l'aquarelle paul rubet et là je pense que vous voyez donc l'aquarelle nacré c'était mon premier fond à l'aquarelle nacré et j'en suis dingue c'est trop 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 beau voilà par contre petite boulette j'en ai mis un peu trop et du ça a traversé mais bon c'est pas grave je pense qu'en repassant du light fast ça devrait plus trop se voir mais franchement j'adore j'ai mis plein 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 de posca rose et violet du signeau blanc un tout petit peu de stylo gel unibull or donc pas celui ci c'est celui ci que j'ai mis donc c'est le métallique doré voilà pour faire l'effet de l'alentère donc voilà pour celui là ah j'ai encore dit voilà ensuite et enfin celui ci que je vous avais pas montrer du coup puisque c'est mon coloriage pour la colo classe donc c'était de réaliser un coloriage automne avec une palette de couleurs et comme vous pouvez le voir je suis resté pile dans la palette je n'ai utilisé aucune autre teinte donc à part le marron et la couleur peau mais sinon je suis vraiment resté dans les oranges rouges verts kaki ce genre de teintes il m'a pris pas mal de temps parce qu'il a fallu faire tous tous les troncs d'arbres donc tous les troncs d'arbres sont réalisés au drawing au derwent drawing les feuilles sont aussi au derwent drawing l'écureuil il est au polychromos donc du coup vous allez avoir demain mon tuto sur l'effet poil de l'écureuil voilà que j'ai trouvé sympa à faire la petite fille c'est du luminance et puis le fond c'est de l'aquarelle paul ruben voilà c'est aussi nacré dans les tons kaki vert je pense que vous voyez un petit peu il ya du stylo gel doré sur la robe aussi et voilà donc j'adore ce colo je trouve trop beau j'ai trop aimé le faire franchement j'aime trop ces teintes là ces couleurs automnales j'aime trop 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 et oui le tour le 4 je l'ai fait avec un pit un pit de faber castell donc au feutre et j'ai utilisé la la peinture comme ça là pour faire les petits glans je ne sais pas si vous vous souvenez je vous avais parlé des petits glans d'or voilà je les ai fait ici ici et ici donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un tout petit pinceau et puis j'ai tapoté comme ça tout doucement et franchement ça rend pas mal après j'ai laissé sécher par contre ça sèche hyper vite et j'aime beaucoup le rendu donc voilà c'est tout pour ce livre j'en ai fait du coup quand même pas mal j'en ai fait trois donc j'ai bien avancé ensuite j'ai fait un colo dans le sagor oxfagner et j'ai fait ma blanche neige enfin je sais pas si c'est vraiment blanche neige mais bon la princesse dans les bois pour moi c'est blanche neige donc elle je l'ai fait au diotto style nouveau donc j'ai fait la peau alors la peau je l'ai fait un peu foncée mais je voulais quelque chose de différent d'habitude parce que je fais tout le temps des peaux claires donc j'avais envie d'autre chose les cheveux c'est du diotto si nouveau la robe les fleurs toutes les feuilles c'est du marco renoir l'effet poils c'est du diotto si nouveau le fonds c'est du pastel sec avec que je vous avais parlé dans mon blog donc pareil la règle et en fait j'ai gommé donc avec la gomme d'herment je suis venu gommé vous comme ça voilà dedans partout et franchement j'adore l'effet c'est hyper facile à faire j'ai fait un dégradé tout bidon au pastel sec voilà avec un bouchoir j'ai frotté et ensuite je suis venu faire plan de ron je pense j'aime beaucoup l'effet et j'ai mis des paillettes donc du stylo gel pentel doré celui ci puisque j'avais pas encore l'autre dans la robe et j'ai mis du sparkle donc de spectrum noir j'en ai mis dans les tournesol je n'en vois pas voilà si peut-être un petit peu où on voit pas trop mais voilà là en fait le noir ici et j'en ai mis un petit peu dans les fleurs normalement mais c'est pareil on voit rien du tout alors que si je vous mettais un coup de flash on verrait carrément donc en fait ce que je vais faire je pense que c'est je vais vous incrusté dans la vidéo des petites vidéos vidéo dans la vidéo on voit bien les paillettes comme ça comme ça vous verrez mieux donc voilà pour celui ci et enfin le dernier mais pas des moindres le fairy celebration du coup je disais j'ai dans celui ci j'en ai fait deux deux et donc il ya mon dragon pareil sur instagram vous l'avez déjà vu je me suis pas mal basé sur des couleurs automnales sauf que là cette fois ci j'ai voulu faire un fond ciel bleu je trouve pas mal réussi j'ai voulu dessiner des nuages donc tout 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 est fait aux luminances là vraiment il n'y a que du luminance sur celui ci il n'y a rien d'autre il ya du stickles donc du bleu et du et du stardust dans les ailes et du signaux blanc pour faire l'effet de transparence que je trouve pas hyper réussi mais bon ça passe mais j'aurais pu faire mieux il ya aussi un petit peu de posca jaune et rose là donc voilà pour celui là j'ai adoré le faire franchement j'ai adoré le faire parce qu'on est clair marco va j'aime trop trop les faire et ensuite j'ai fait ma sorcière que vous avez déjà vu aussi si vous me suivez sur mes blogs celle ci m'a pris une semaine parce que mine de rien il y avait plein plein de petits détails et là j'ai mélangé lightfast et luminance voilà donc je pourrais pas vous dire exactement où est ce que j'ai mis quoi la peau c'est du luminance mais après j'ai mélangé les deux crayons il me semble que l'effet poils c'est un mélange des deux aussi et je me suis bien bien éclaté j'ai éclaté j'ai utilisé du derwent intense sur l'herbe parce que j'avais la flemme de le faire au crayon j'ai utilisé du derwent intense voilà le fond le fond c'est du pastel sec avec encore une fois la gomme j'ai utilisé la même technique mais j'ai vraiment fait des petits ronds parce que j'avais pas envie d'un fond à l'aquarelle ou je sais pas quoi j'avais envie d'un truc plus doux il ya du stickles la teinte confetti sur les ailes du papillon et sur les ailes de la sorcière et beaucoup de chineaux blancs pour tout ce qui est les effets dans les dans les fioles il y en a un petit peu ici il y a du stylo gel métallique doré pour la lampe j'ai mis aussi du stickles sur le papillon et c'est tout j'ai pas mis d'autre chose mais franchement j'aime trop trop ce colo j'ai adoré le faire et pareil il vous a pas mal plu et là je vous montre c'est mon prochain en cours je suis en train de le faire je vais pas encore commencer mais je vais attaquer tout de suite je vais faire ça voilà je vous ai montré tous mes colos j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en barre d'infos en commentaire lequel vous avez préféré et puis je peux déjà vous annoncer qu'à mon avis le mois de je termine cette vidéo un mercredi c'est compliqué de filmer mais bon bref je disais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve très bientôt dès demain pour le tuto colo classe et en attendant prenez soin de vous gros bisous